Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique sur l'alimentation avec notre directeur général de IGA à Montmagny, quoi, IGA à Montmagny, M. Luc Oud. Bon matin, Luc. Bon matin, M. Montmagny. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, mais ça va toujours bien. Bien, on essaie rien. Ça va toujours bien quand on est dans l'alimentation. Ce matin, on est dans les crevettes, encore raison de plus, pour que ça aille encore mieux. Oui. Pourquoi les crevettes? Bien, je répondrai toujours la même réponse, pourquoi pas? Parce que je pose toujours la question à tout le monde. Alors, on parle de crevettes ce matin. Oui. La raison, c'est que dans notre circulaire, cette semaine, on annonce une variété de crevettes. Puis, on va aujourd'hui démystifier la crevette parce qu'on mange des crevettes. Donc, on mange des crevettes. Donc, il y a tellement de variétés de crevettes et d'apports nutritifs méconnus de la crevette. Donc, ce matin, on va démystifier le tout. OK. Alors, je vous écoute. Donc, si on part avec la crevette, les recherches démontrent que ça fait plus de 300 000 ans que c'est un crustacé qui est consommé par l'homme. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été découvert il y a très, très longtemps. Sur la planète, il y en a partout dans tous les eaux à travers le monde. Et on compte un peu plus de 2 000 espèces de crevettes. Donc, ça part... 2 000 espèces? 2 000 espèces. Donc, ça part de quelques millimètres et ça va jusqu'à des variétés qui vont jusqu'à 20 cm. 20 cm, on parle de 8 pouces de long. Donc, ça commence à faire de la grosse crevette. Il y a quatre catégories de crevettes. En réalité, il y a la crevette brune, la crevette commune ou grise, la crevette rose. En réalité, la crevette rose, c'est ce qu'on appelle la crevette nordique. Les petites crevettes, là. Les petites crevettes, effectivement. La crevette blanche et les crevettes tigrées. Et il y a quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant parce que notre crevette nordique qui est pêchée dans le golfe Saint-Laurent, on la nomme la crevette de Matane. En réalité, la crevette ne remonte pas le fleuve jusqu'à Matane. Donc, il n'y a pas de crevette pêchée à Matane. Mais on l'appelle quand même communément la crevette de Matane. La raison, c'est que la première usine de transformation de crevettes nordiques au Québec a été construite à Matane. Donc, on lui a donné le nom commun de crevette de Matane. Donc, il n'y a pas plus de crevettes à Matane. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Ça ne se pêche pas. La crevette ne remonte pas le fleuve jusque-là. Donc, de donner le nom de crevette de Matane, c'est juste dû au fait que la première usine de transformation au Québec avait été construite à Matane. Donc, voilà. C'est juste un petit parenthèse sur la crevette de Matane. Oui, mais intéressante. C'est quoi? C'est plus vers la Gaspésie? Oui, c'est vraiment dans le golfe. C'est vraiment pêché dans le golfe Saint-Laurent. OK. Donc, on dit toujours pourquoi on mangerait des crevettes, pourquoi on en mettrait à notre menu. Donc, c'est un animal qui est très riche en protéines et très pauvre en calories. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en mange pas. C'est très faible en gras saturé, très riche en oméga-3. Donc, c'est une très bonne source de sélénium. Le sélénium, ça a des propriétés antioxydantes. Donc, on va faire un peu, brièvement, tantôt le tour de toutes les valeurs nutritives à l'intérieur des crevettes et différencier un peu les crevettes. Ce que j'ai fait, en réalité, on voit le petit plateau ici. J'ai emmené une sélection. On a une sélection beaucoup plus large. Donc, si on part ici, il faut que je marche à l'envers. Ici, en bas, c'est vraiment la fameuse petite crevette nordique. Donc, on parle peut-être d'un pouce. C'est ça, les petites crevettes qu'on connaît le plus pour assaisonner les salades. La crevette nordique, c'est vraiment la crevette qui est pêchée au Québec, dans le Golfe-Saint-Laurent. Donc, la majorité des crevettes nordiques sont vendues. Donc, c'est juste de s'assurer que c'est produit québécois et c'est pêché dans le Golfe-Saint-Laurent. Puis, on va aller à la plus grosse ici, qui est une crevette tigrée. C'est des crevettes d'élevage en Asie. Donc, les quatre hautes variétés, c'est vraiment les crevettes tigrées. Donc, on peut vraiment voir la différence de grosseur entre la petite crevette nordique et la crevette tigrée qui est en haut. Celle de 8 pouces, on n'est pas loin. Bien, c'est cette catégorie-là qui va jusqu'à 8 pouces. C'est exactement cette catégorie-là. Donc, voilà. C'est des crevettes qui sont beaucoup utilisées pour faire des brochettes à griller sur le barbecue. Donc, voilà. Ça nous aide à mieux voir les différences. Parce qu'il y en a probablement qui pensaient qu'il y avait peut-être seulement deux sortes. Celle qu'on voit la plus petite en bas à droite et l'autre ici qu'on voit plus souvent. Oui, c'est vraiment les plus communes, les plus vendues. En réalité, ce qu'on a ici, c'est vraiment la même crevette que l'autre à côté, sauf qu'elle est décortiquée. Donc, elle est sortie de sa carapace. Donc, c'est un peu pour montrer les différences. La question qui me vient à l'esprit, Luc, on dit toujours, bon, les fruits de mer, c'est dispendieux. Est-ce que c'est accessible, les fruits de mer? Les fruits de mer, c'est accessible. Honnêtement, la crevette, c'est sûr que la crevette d'élevage, on parle d'une crevette qui vient de l'Asie. Donc, on a maintenant, notre bannière a travaillé avec des fournisseurs, des importateurs pour avoir des excellents prix sur les crevettes d'élevage. La crevette nordique, on dit cher, tout est relatif dans un sens parce qu'il y a tellement de valeurs nutritives sous-estimées dans ces crustacés-là qu'à un moment donné, c'est payer quelque chose pour que ça nous apporte quelque chose. Mais, en réalité, le coût, c'est pas si énorme que ça. OK. Parce que si on achète une crevette décortiquée, il y a zéro perte. Donc, si on l'achète non décortiquée, c'est sûr qu'elle est un peu moins chère, mais on paye la carcasse, la carapace, mais décortiquée, on consomme 100 % du produit. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est mieux de l'acheter décortiquée, prête à manger? Bien, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup les avoir dans leurs carapaces, puis les faire cuire dans les carapaces, puis les décortiquer pour les manger. Donc, c'est... On a tout pour plaire à tout le monde. Dans le comptoir, on retrouve les deux sortes. Oui, il y a seulement que la crevette nordique, qui est totalement décortiquée, a été la vraie saison de pêche de crevette nordique dans le golfe Saint-Laurent. Ça débute début avril. Donc, à partir de cette période-là, on va les avoir entières, non décortiquées. Mais pour le reste de l'année, elles sont décortiquées. OK. Donc, juste quelques petits points. Les crevettes contiennent... C'est toujours des mots bizarres. De l'astan, de l'astaxanthine. En réalité, c'est le pigment qui donne la couleur rouge à la crevette. C'est la même propriété qu'on va retrouver dans les saumons rouges, saumons rosés, la tuite rosée. Donc, en réalité, ce pigment-là, ça fait partie des bêtas carotènes et de la vitamine E. Donc, c'est un antioxydant qui est très, très puissant et qui est très, très protecteur contre les cancers et les maladies cardiovasculaires et les autres maladies chroniques. Donc, les crevettes d'élevage, pour leur permettre de maximiser cette protéine-là, elles sont données, elles sont rajoutées. Par contre, la crevette nordique qui est pêchée dans le golfe, elle se nourrit elle-même. Il n'y a aucun ajout. Donc, notre fameux fleuve Saint-Laurent amène énormément de ces protéines-là microscopiques. Donc, c'est la nourriture de la crevette ainsi que des arbres. Donc, elle va puiser de façon naturelle son alimentation. Donc, il n'y a aucun ajout dans la crevette nordique. L'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est ce qu'on appelle les coenzymes. C'est un petit composé chimique qui est semblable à la vitamine K et qui agit comme une vitamine dans l'organisme. Donc, elle aussi, c'est des propriétés antioxydants. Et ça aide à diminuer la pression artérielle et les risques de maladies cardiovasculaires. Extrêmement intéressant, la crevette nordique, donc notre petite crevette du golfe Saint-Laurent, contient trois fois plus de ces coenzymes-là que les crevettes d'élevage asiatique. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment une alimentation naturelle. L'autre partie aussi, c'est les oméga-3. Donc, elles sont extrêmement riches en oméga-3 et notre système a besoin d'oméga-3. Donc, c'est aussi relié à la santé cardiovasculaire. Donc, les crustacés, c'est vraiment bon pour notre système sanguin et notre cœur. OK. Comme le temps passe rapidement, vous avez apporté des produits. Oui. Juste avant, je veux juste démystifier d'autres choses. Je vais amener des petits produits accompagnateurs. Par contre, si on fait la comparaison de la crevette nordique et de la crevette d'élevage en Asie, on parle de trois à cinq fois plus d'oméga-3 et deux fois plus de protéines que la crevette asiatique. Donc, si je prends 100 grammes de crevette nordique et 100 grammes de crevette asiatique, j'ai deux fois plus de protéines dans la crevette nordique. Puis, cinq à vingt fois plus de vitamine E dans notre crevette naturelle. Donc, nos produits de notre coin sont meilleurs. Pourquoi ne pas s'acheter chez nous? Et voilà. Pour la même chose. Justement, la semaine passée, il y avait beaucoup de... Il y avait un sujet, ça a été traité beaucoup, l'achat local. L'achat local, d'abord ici, chez nous, à Montmagny, mais aussi d'acheter au Québec, d'acheter des produits du Québec, ça fait travailler notre monde chez nous. Oui. Rapidement, Luc. Rapidement, on parle de phosphore qui aide à la formation des eaux. On parle de B12 qui aide à la fabrication des nouvelles cellules et l'entretien des cellules nerveuses. On parle de vitamine B3, production d'énergie, les glucides, le cuivre qui est nécessaire à la formation d'hémoglobine, le sélénium, un antioxydant, magnésium, santé dentaire, contraction musculaire, fonctionnement du système immunitaire. Donc, c'est très large, du fer, du zinc. On sait que le fer aide à la formation des globules rouges dans le sang. Écoutez, je ne peux pas... Il y en a plein d'autres. Il y a juste une précaution, par contre. Les gens... Les individus qui souffrent de gouttes, c'est pas recommandé de consommer de la crevette parce qu'elles contiennent ce qu'on appelle les purines. C'est une substance qui aide à développer l'acide urique et c'est cet acide-là qui provoque la goutte. Donc, elles sont très riches en purines. Donc, si vous souffrez de gouttes, je ne vous recommande pas de manger de crevettes. Et voilà. OK. Rapidement, quelques secondes. Oui. En réalité, j'ai amené des petites crevettes en canne. C'est... C'est populaire encore, hein? C'est encore populaire, mais je vous dirais qu'à notre magasin IGA, c'est la seule variété qu'on a en conserve parce qu'il y a tellement de variétés accessibles aujourd'hui, fraîches, que le produit de la crevette en conserve, c'est la seule qu'on a. Je ne vais pas chercher 5, 12, 15 variétés. Il y en a juste une. Il faut dire qu'il faut dire que le comptoir des produits de la mer a changé beaucoup. Il s'est beaucoup diversifié. Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de produits maintenant qu'on peut retrouver sur la glace dans les comptoirs, donc peut-être moins de place pour les produits... Ce n'est pas une question de place, c'est une question d'offre et de demande pure et simple. OK. Aussi. Donc, j'ai amené des petits assaisons qu'on connaît, tempura. Donc, faire des crevettes tempura, les tremper dans la petite poudre, les faire frire. Donc, on parle ici d'utilisation des crevettes tigrées, des belles grosses crevettes, ça prête parfaitement aux tempura. La même chose ici, c'est un petit saveur de Toscane, donc de faire frire dans le beurre carrément nos crevettes avec cet assaisonnement-là. Et il y a quelque chose de particulier qui est quand même assez récent sur le marché, c'est de la poudre de beurre de cacao. Ça ne contient rien d'autre que du beurre de cacao mis en poudre, desséché. Ce que ça fait, puis moi, je l'utilisais déjà sur mes viandes. La particularité de la poudre de cacao, c'est que ça rehausse le goût de, bien, moi, my steak. Donc, on dirait que ça goûte un petit peu plus la viande. Et la même chose pour la crevette, ça fait développer un petit peu plus le goût. Le beurre de cacao, en lui-même, ne goûte rien. Par contre, lorsqu'il entre lors de la cuisson de l'aliment, particulièrement de la crevette, c'est qu'il va aider à développer davantage le goût. OK. On vient de le montrer. Alors, c'est ça, ça s'appelle? Oui. Mécrio. Mécrio. Donc, vous allez le retrouver dans le département de la poissonnerie. Donc, lorsque vous faites cuire vos crevettes, vraiment, ça va rehausser le goût de la crevette. Et comme je disais, moi, je l'utilisais déjà pour faire rôtir mes steaks sur le barbecue. Très intéressant. Donc, la crevette qui est notre produit va-être cette semaine. Alors, merci, Luc. C'est très intéressant et très appétissant, surtout. Oui. Et puis, une dernière petite parenthèse pour oublier que depuis il y a trois semaines maintenant, le dimanche soir exclusivement, de 4h à 7h, on offre un buffet chinois chaud à notre département des mains cuisinées. Donc, vous pouvez manger sur place ou amener à la maison. Donc, pourquoi pas du chinois le dimanche? Merci beaucoup, M. Wood. Bienvenue. Merci beaucoup.